Musique Saviez-vous que nous possédions tous un troisième œil ? Que cet œil qu'on imagine au milieu du front existe vraiment. Ce chakra sert de passerelle vers les royaumes subtils, grâce à la perception de la lumière. Avec un chakra du troisième œil ouvert, nous pouvons percevoir la vie d'une manière plus lucide, faisant le lien entre intuition et intellect. On l'appelle également œil intérieur ou œil de l'âme. J'ai toujours eu une passion pour l'ésotérisme. Mon copain Raphaël ne supportait pas ça. Eden, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir parfois. Ne cherche pas à l'ouvrir. Il passait son temps à me répéter cette phrase. Je passais mon temps à me documenter au sujet de notre troisième œil. Cet œil que nous possédons tous. Cet œil fermé. Si on l'ouvrait, que pourrait-il nous montrer ? Quel est son but précis ? Mais surtout, pourquoi est-il fermé ? Raphaël me disait souvent… Tu te poses plusieurs questions sur le troisième œil, ma puce. Mais j'ai l'impression que parfois, tu ne te poses pas les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne te demandes pas quelles seraient les conséquences ? Si… Si quoi, Raphaël ? Si les gens commençaient à l'ouvrir. La réflexion de mon chéri n'était pas fausse. Mais quelles conséquences ? À part me donner une vision plus claire et plus nette du monde qui nous entoure, qu'est-ce qui pourrait bien arriver d'autre ? Je passais tout mon temps sur des sites internet. Mais au fil du temps, ce n'était plus une passion, mais une obsession. Je dessinais des visages accompagnés d'un troisième œil partout, sur chaque bout de papier que je pouvais avoir. Il y avait un visage, des yeux, et au milieu du front, ce troisième œil. Étant psychologue, ça devenait compliqué pour moi de me concentrer sur mes passions. Ce qu'il racontait me touchait. J'aime mon métier, j'aime les gens, j'aime pouvoir les aider. Mais en ce moment, je n'étais plus moi-même. J'avais découvert qu'il fallait faire une sorte de méditation pour ouvrir cet œil. Le troisième œil correspond au sixième chakra, ajna, des hindous. Il se situe à l'intérieur du cerveau. Et selon les sources, vous verrez qu'il correspond à la glande pinéale, ou glande pituitaire. En réalité, cela ne change rien pour toute personne désireuse d'ouvrir le troisième œil. Lorsque vous regardez comment est fait l'intérieur du cerveau humain, vous remarquerez une similarité avec l'œil d'Horus, en référence à ce dieu d'Egypte et symbole de pouvoir et protection. Notre cerveau serait donc conçu à l'image de cet œil et renformerait donc son pouvoir. Mais pourquoi serait-il fermé ? Ou comme d'autres le prétendent, désactivé ? Pourquoi ce n'est pas une fonction active comme nos yeux ? Toutes ces questions. Plus les mois passaient, moins je dormais. J'avais des cernes qui se dessinaient sous mes yeux. Tu prétends vouloir aider les gens en étant psychologue. Mais qui t'aide, toi Eden ? Toi, Raphaël. Je t'aide comment ? En te regardant te détruire ? Arrête avec ce troisième œil. Et pensez qu'en l'ouvrant, tu découvriras les secrets de l'au-delà. N'est-ce qu'une légende et rien d'autre ? Raphaël était en colère. Il ne m'attrape à le poignet. Tu penses qu'ouvrir ce putain de troisième œil te transformera en Superman ? Que tu vas marcher sur l'eau et guérir les gens ? Soulever les montagnes et j'en passe ? Que ta vie sera transformée et que tu auras des pouvoirs ? C'est ça, Eden ? Lâche-moi, Raphaël. Qu'est-ce que ça peut te faire que je sois passionnée par ça ? Tu n'es pas passionnée, tu es obsédée. Je me dégageais de cet homme, de mon homme. Je ne comprenais pas pourquoi je se mettais dans un tel état. Raphaël soupira en me regardant. Fais ce que tu veux, Eden. Mais ne me dis pas que je t'avais pas prévenu. Il ne me laissa pas répondre. Il claqua la porte de la chambre. Je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là. Ce qui est ironique quand on pensait que je cherchais à ouvrir mon troisième œil. Je me retournais sans cesse dans mon lit. Raphaël était endormi. J'observais la pleine lune. Puis, me vint une idée. J'avais tout essayé pour ouvrir ce troisième œil. J'avais médité dans un environnement sain. J'avais essayé d'être en paix avec moi-même. J'avais pris de longues respirations. Ouvert mes chakras. Mais toujours rien. Puis, je me suis rappelée. Raphaël et moi, nous nous sommes connus dans une bibliothèque. Et plus précisément, à la section ésotérisme. Ce jour-là, il avait un petit livre dans les mains. Tout en cuir. Un peu usé. Il m'avait parlé de ce livre. Très rare. Et d'une valeur inestimable. Mais il n'appartenait pas à la bibliothèque. Il était à lui. Malgré le temps passé ensemble et notre emménagement récent, je n'ai jamais revu ce livre. Il me disait souvent que ce livre enfermait les secrets de l'univers. Et j'ai toujours pensé qu'il se moquait de moi. Mais, si c'était vrai, je me suis levée de mon lit à la recherche de ce petit carnet. Au pire, ce sera une dispute avec Raphaël. Et, au mieux, il n'en saura rien. Je suis descendue dans la pièce principale sur la pointe des pieds. Et je me suis dirigée dans le bureau de Raphaël. J'ai fouillé ses étagères, son bureau, ses placards, toute la pièce. Mais je n'ai rien trouvé. Mais merde, si j'étais un livre étranger magique, où est-ce que je me cacherais ? Comme une réponse à ma question, un livre tomba devant moi. Je l'ai ramassé pour le remettre à sa place. En le touchant, je me rendais compte que ce n'était pas un vrai livre. La bibliothèque de Raphaël était fausse. Je jetais toutes ces décorations au sol. Et parmi eux, il y avait un livre avec une serrure. « Non. Ah, Raphaël, au point où j'en suis. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. » Je tapais le petit coffre contre la table. Il se cassait dès le premier coup. Le livre en tomba. Une saisie triomphante. Tout en le parcourant, je me rendais compte qu'il ressemblait à une encyclopédie. Je trouvais très vite ce que je cherchais. Comment activer mon troisième œil ? Méthode obscur. Asseyez-vous dans une pièce sombre. La lune doit être haute dans le ciel. Allumez une bougie. L'odeur, la marque ou la couleur n'a aucune importance. Munissez-vous d'un objet tranchant. Pressez-le dans la paume de votre main. Ne vous ouvrez pas trop. Gardez votre sang dans votre main et prononcez ces mots. Je me préparais pour mon rituel. Puis après avoir prononcé ces mots en latin, je pressais mon poing pour déposer le sang qui coulait sur la flamme de la bougie. Rien ne se passa. J'attendais quelques minutes. Mais la colère finit par prendre le dessus. De rage, je jetais le livre de Raphaël contre le mur. Et en me dirigeant dans le salon, je finis ma nuit sur le canapé. Lorsque le jour se leva, ma colère, elle, avait disparu. Je me sentais sereine. Jusqu'à ce que j'entende mon prénom. Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Assume, assume, assume. Tu verras, ce sera toi. Je me suis retourné mes personnes. Quand je me suis réveillée, le soleil brillait dans le ciel. Mais là, il n'y avait plus rien. Le ciel s'est obscurci. « Raphaël ? » Je cherchais mon copain, mais rien. « Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. » « Mais qui est là ? » Je voyais des ondes danser autour de moi. Et rien. Je commençais à avoir peur. Je courais dans le bureau de Raphaël. Il était assis, il me regardait. « Il a fallu que tu le fasses, hein ? Il a fallu que tu trouves ce cahier et que tu fasses ce rituel. » « Oui, mais... » « Non, Eden. As-tu lu le texte jusqu'au bout, ou as-tu tout simplement fait le rituel et tu es parti de coucher ? » Ton silence est déjà une réponse. « Oh, Eden. Lise ce qu'il y avait écrit juste après le rituel. » Je saisissais le livre qu'il me tendait. Mes yeux s'agrandirent de peur. Attention, lorsque vous activez votre troisième œil, vous ouvrez la seconde vision. Vous allez commencer à apercevoir et ressentir le monde spirituel. Vous allez voir ce qu'on appelle les « shadow people », des esprits de base astrale. Ces âmes perdues remarquent que vous les voyez et commencent à venir vers vous. Malheureusement, ces esprits apparaissent souvent de manière effrayante, comme des silhouettes sombres. Et leurs chuchotements vous glacent le sang. Je relevais la tête en regardant Raphaël. « Eden, suite à l'ouverture du troisième œil, tu te retrouves face à face à toi-même avec tes propres démons. Et c'est une expérience qui peut s'avérer cauchemardesque. » Il commençait à rassembler ses affaires. Je saisissais son bras. « Mais Raphaël, veux-tu ? » « Je pars. Maintenant que tu appartiens à mon père, je ne fréquente pas ses serviteurs. » Donc, je suis condamnée à vivre dans les ténèbres. À jamais. J'espère que vous avez bien retenu la phrase en latin. Je m'ennuie. Et en cette nuit d'Halloween, j'ai très, mais très envie de venir chuchoter à l'oreille de certains d'entre vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501